Donc, bonjour et bienvenue à la présentation de QGéologis, donc une extension QGIS pour la visualisation de colonnes stratigraphiques et de séries temporelles qu'on a développées à Hausslandia. Et je remercie les journées QGIS utilisateurs pour nous donner des données. Les géologues l'utilisent également de plus en plus et ils ont besoin de visualiser leurs données à la fois en 2D mais aussi avec une troisième dimension qui va être la profondeur et voire une quatrième dimension s'ils prennent des mesures au cours du temps. Donc, au niveau des données, on va avoir des données de profondeur ou de temps qu'on va pouvoir modéliser sous forme d'intervalles ou de ponctuels. Et au niveau des valeurs, on va avoir des valeurs qualitatives, donc de la stratigraphie ou des valeurs quantitatives quand il va s'agir de mesures. Et ensuite, à chacun son usage, qu'on soit géologue, glaciologue, archéologue, dès qu'on fait des carottes. En tout cas, ça peut être utilisé. Donc, pour installer QGIS, il est présent sur les dépôts officiels de QGIS. Sinon, il y a également le code source qui est disponible à cette adresse et la documentation. Une documentation est aussi disponible. Donc, QGIS, on va avoir besoin d'une couche de points de référence et des couches de données attributaires qui seront relatives à ces points de référence. Et enfin, on va configurer QGIS pour indiquer la manière dont on veut afficher les données. Le résultat étant ce type de graphique où on va retrouver donc des données de stratigraphie, différentes mesures associées à la station en question et aussi potentiellement de l'imagerie optique, par exemple une carotte qui aura été récupérée sur le terrain. Donc, comment l'utiliser ? Dans le dépôt, vous trouverez, si vous voulez manipuler un jeu de données. Donc, il y a deux projets QGIS. L'un se rapportant à un géopackage et l'autre se rapportant à une base PostgreSQL dont on a fourni le DOM. Le plugin fonctionne avec les deux. Et donc, on va pouvoir visualiser les logs stratigraphiques. Petit iso pour vous montrer. On a donc un projet avec des stations qui sont mises sur la carte, des stations fictives. Et on a deux boutons, l'un pour afficher les logs de forage et l'autre des séries temporelles. Donc, on va simplement aller sélectionner un point. Et grâce à la configuration, en cliquant sur le bouton, on va pouvoir afficher les différentes colonnes de données associées. Je vois que ça dépasse un peu. Donc, on va pouvoir faire un glisser, un clic et glisser pour parcourir l'axe des X et des Y. En cliquant sur les entêtes de colonnes, on va pouvoir passer d'une colonne à une autre. Et on va pouvoir également zoomer sur les différentes données pour gagner en précision suivant l'altitude à laquelle on veut afficher les données. Le zoom peut se faire aussi sur l'axe des Y avec un contrôle et la molette de façon à décompacter tous les points qu'on a. voilà. Toute la symbologie utilisée, c'est la même symbologie que QGIS pour le composeur de cartes. Donc, on utilise vraiment l'API de QGIS. On voit aussi pour l'imagerie qu'on peut zoomer sur la carotte afin de mieux la voir. Donc ça, c'est pour les logs stratigraphiques. Et concernant les séries temporelles, on va être sur le même principe. On va pouvoir sélectionner une station et cliquer sur le deuxième bouton. Cette fois-ci, on va avoir des colonnes horizontales avec l'échelle de date en bas. Et lorsqu'on double-clic aussi sur un entête, on peut le configurer au niveau de sa taille ou de la taille du titre, mais également sur l'échelle de valeur qui va être affichée avec les valeurs min, max et potentiellement aussi un intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, il arrive. Voilà, c'est le fait d'afficher des petites boîtes à moustaches. Donc ça, ça va être stocké dans un champ également de la table attributaire et on va pouvoir le renseigner. Donc, tout ceci fonctionne lorsqu'on sélectionne une station ou plusieurs stations. Donc là, on voit qu'il y a des stations demi-1 et on va avoir la station demi-2 aussi que j'ai sélectionnée en même temps. Donc, tout ceci est disponible une fois qu'on a réussi à faire une configuration. Pour la partie configuration, quand on n'a pas encore fait celle-ci, en fait, on va avoir une petite fenêtre qui nous demande d'indiquer l'identifiant de la couche, le nom, donc ça va être le label qui sera affiché et potentiellement un champ d'élévation afin d'avoir une échelle d'altitude et non une échelle de profondeur. Une fois qu'on a fait ça, on a un petit bouton avec une étoile pour rajouter en fait une configuration. Et donc, on va aller sélectionner la source depuis laquelle on va aller chercher la donnée. Donc là, c'est ma couche stratigraphique, une couche sans géométrie. Et ensuite, on va aller configurer donc le type de mesure relatif à cette couche. On va indiquer la clé étrangère pour faire le lien avec la couche de station, puis les informations de profondeur. Et là, c'est des informations sur la formation et la roche que l'on trouve dans la table attributaire. Et à la fin, il y a un petit fichier de style pour faire le rendu sous cette forme. Concernant la feuille de route, parce qu'il reste encore des choses à faire, il y a l'import des graphiques dans le gestionnaire de mise en page. Jusqu'à présent, on n'a pas intégré cette partie-là. C'est une chose qui a déjà été faite, par exemple, par Data Plutely. Il nous reste à la faire. L'ajout de symbologie complexe. Donc, pour l'instant, dans les graphiques, on ne gère que des symbologies simples. Donc, il reste à implémenter les symbologies graduées, catégorisées, etc. Et on peut imaginer aussi de faire de l'édition de données depuis le graphique. Donc, vu que ça utilise le cœur de QGIS au niveau de la symbologie, on pourrait aller sélectionner un point et le déplacer pour changer sa valeur ou alors modifier la stratigraphie d'une couche. Et enfin, on pourrait aussi implémenter le fait de sélectionner plusieurs points de manière successive pour réaliser un rendu de coupe sur un transept. Et il y a encore plus à dire, mais je pense que je suis arrivé au bout. Il me reste juste à remercier donc le CEA et Orano qui ont financé ce plugin. Et puis, bien sûr, QGIS et le SGOFR pour toute l'organisation de la journée. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Sébastien. Est-ce que vous avez des questions pour Sébastien ? Apparemment, il y a des gens qui ont des masters en volcanologie dans la salle. Ouais, je vois ça. On parle pas que des personnes qui ne connaissent pas le sujet. Moi, j'ai une question qui vient d'un canal un peu parallèle sur la construction de ce plugin. Il y a marqué CEA et Orano. Est-ce que ça a été fait quand les deux institutions ont collaboré là-dessus ? Ou est-ce que ça a été d'abord l'un, puis l'autre ? Et est-ce que derrière, il y a aussi une communauté au-delà de ces deux institutions ? Alors, au début, ça a été développé pour le CEA. Et ensuite, vu que c'est un plugin qui est désormais libre, on l'a proposé également à Orano. Et en fait, il y a eu des financements successifs des uns et des autres. Ils ont porté chacun leur pierre à l'édifice. Et donc après, l'objectif étant, s'il y a d'autres personnes intéressées, en fait, on assure la gestion de la feuille de route et, en plus, les demandes des différents clients qui peuvent être intéressés. Ok. Est-ce que, du coup, apparemment, le nom du plugin est passé un peu à la trappe ? Est-ce que tu peux le rappeler, s'il te plaît, Sébastien ? Et puis, j'ai mis le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. C'est Qgeologist, donc petit jeu de mots entre la géologie, QGIS, tout ça. Je pense qu'il va falloir créer un projet des jeux de mots à faire pour les noms de plugins, vu qu'il y en a beaucoup maintenant, avec un générateur. Peut-être que Mathieu, qui fait des générateurs de géométrie, pourrait faire ça aussi. Celui-là, il dit à peu près ce qu'il fait. C'est déjà pas mal. C'est ça. Pour la collecte des données, pourrait-on imaginer une appli afin de remplir facilement les clés étrangères ? Je ne sais pas, j'ai tout à fait saisi la question. En soi, en configurant un projet QGIS, on peut établir des relations entre des tables pour aller potentiellement faire un formulaire avec un outil de saisie de manière à pouvoir cliquer sur le point et récupérer la clé, enfin l'identifiant du point en question. Je ne sais pas si ça répond à la question. Eh bien, espérons. Et une dernière question, il y a une question aussi sur le rendu. Du coup, cette fois-ci, pour données, on a vu la fois d'avant que c'était Matplotlib, ici, cette fois, c'est quel techno ? C'est du QT pur. En fait, ça utilise vraiment l'API de QGIS en termes de symbologie. Donc, c'est pour ça qu'il nous reste à rajouter les symbologies graduées et catégorisées. Mais en soi, ça ne devrait pas être très compliqué parce qu'on utilise le cœur de l'API de QGIS. Donc, de ce rendu-là, il suffit juste de faire les branchements et ça devrait fonctionner. D'accord. C'est le juste qui reste à venir. Le juste, on met plein de choses dedans. D'accord. Donc, on voit bien en tout cas avec ça, et notamment aussi avec le plugin présenté par Arnaud juste avant, qu'il y a plein de façons. Et aussi, le plugin d'Alexandre ce matin, sur les modes de représentation, que ce soit Plotlib, que ce soit du QML, du QGraph ou du Matplotlib, il y a plein de façons de représenter ou de faire des graphes intégrés dans QGIS. Et donc, voilà. Et puis du coup, super boulot apparemment. Donc, tu dis bien que c'est quelque chose qui s'adresse à un métier de façon, enfin un corps de métier de façon assez... On voit que là, la géologie entre le plugin d'Arnaud et celui-ci, il y a de quoi faire quoi. En fait, l'idée, c'est au-delà même de la géologie, c'est juste si vous avez des données à afficher avec une échelle en X, même si ce n'est pas de la géologie, en fait, on renseigne juste un champ de profondeur et puis des données associées, et on obtient directement les graphiques quoi. Donc, ça s'étend au même mode là. En tout cas, le mot de la fin de Carita You, merci et super boulot ! Super ! Je prends les studios, gars !